Et oui c'est le moment tant attendu je vais enfin pouvoir monter mon nouveau pc et pour ça je vais d'abord enlever mon ancienne carte mère avec tous les éléments qu'il y a dans mon boîtier puisque c'est les seuls éléments que je vais garder le boîtier en lui-même et l'alimentation je commence donc par enlever les différentes vis qui maintiennent l'ancienne carte mère au boîtier avec un tournevis tout ce qu'il ya de plus classique et je m'aperçois qu'il ya une vis un tout petit peu récalcitrante le riser tourne et ne veut pas rester en place Bien sûr grâce à mon ami la pincette eau pif paf pouf j'arrive à me débarrasser de cette dernière vis et je vais pouvoir enfin passer au nouveau matériel et je commence par la carte mère Qui une gigabit ab350 gaming 3 et d'abord je vais mettre en place le face plate c'est à dire la petite la petite grille qui permet de protéger les différents connecteurs et je mets tout simplement les vis au bon endroit là non plus rien de bien très compliqué maintenant que j'ai mis ça je vais commencer par les plus petits éléments et en particulier le nouveau disque dur au format m2 qui se plug directement sur la carte mère ça c'est plutôt bien pratique et ensuite je vais commencer à mettre les câbles câbles d'alimentation switch etc etc et je vais passer au cpu qui est le moment le plus important mais là rien dramatique juste à regarder dans la notice et on peut y aller j'ai décidé de commencer par monter le ventilo fourni fourni et peut-être après de monter le ventilo watercooling que je me suis acheté voilà rien non plus très 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 compliqué on visse on dévisse on plug et c'est parti et on va passer à un autre élément complètement crucial et super important la ram je me suis acheté deux fois 8 gigas et cette carte mère peut aller jusqu'à 4 barrettes de ram donc pour l'instant j'ai 16 gigas et peut-être quand j'aurai un petit peu de pognon ou si j'en ai besoin je pourrais augmenter la ram je continue bien sûr à me référer super souvent à la documentation qui me permet de plug et tout ça au bon endroit et là je vais passer à la carte vidéo qui est le monstre et le truc qui m'a coûté le plus cher qui est une gtx 1060 et je lui trouve une petite place là non plus rien de très bien rien de bien ohlala dis donc je ne sais même plus parler rien de bien compliqué je lui trouve la bonne place j'enlève les bons slots je la glisse et je vais la fixer avec deux vis il ya un bout d'alimentation supplémentaire qui vient par dessus et voilà on a en fait là maintenant notre base qui est montée et si je voulais je pourrais le brancher et installer mon ordinateur et bien sûr j'ai un des buts d'avoir ce nouvel ordinateur c'est aussi de pouvoir lui mettre d'autres disques durs en particulier un petit de 1 tera et un autre qui est mon disque dur externe que j'utilisais pour monter toutes les vidéos donc où il ya absolument tous les vidéos et tous les assets que j'utilise en général pour monter ces vidéos le dernier élément c'est l'ancien disque dur de mon nuque et je me suis acheté un adaptateur mais malheureusement il n'est pas au bon format j'ai acheté un adaptateur m2 et a priori ce disque dur est d'un autre format donc c'est pas grave je vais m'acheter un autre adaptateur ou pas où je vais juste récupérer les fichiers qui m'intéressent et supprimer tous ceux qui sont sur celui du nuque et en tout cas alors c'est important quand vous commandez assurez vous bien pas comme moi que vous commandez bien les bons fichiers enfin pas les bons fichiers les bons éléments à la bonne norme il est temps de plug et tout ça et de pouvoir le tester et là ça marche pas c'est le drame pourquoi parce que comme une grosse quiche de l'espace bien sûr J'ai mis les nappes IDE, non c'est pas de l'IDE maintenant c'est du SATA des deux disques durs sur des éléments qui sont consacrés pour le RAID il suffit de les changer et puis paf pouf mon nouvel ordi marche nickel et je vais pouvoir vous faire plein de nouvelles vidéos et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz